S'il y a bien un truc à savoir avec cette chaîne YouTube, c'est que tant qu'il y a de l'actu les gars, on vous lâche pas ! On est devenu complètement dingue ! Voilà, c'est un peu la chose à savoir, c'est un peu le credo, voilà, vous connaissez de la chaîne et quand il y a de l'actu, évidemment, on vous en parle, évidemment, tu connais ! Hey la team JVM, j'espère du coup que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, content de vous retrouver aujourd'hui en ce bon jeudi 27 mai 2021, j'allais dire avril, c'est absolument faux pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle aventure, et effectivement la journée d'hier était très 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 chargée, on a parlé de plein de choses différentes avec des dates pour notamment du stream aujourd'hui avec le State of Play, bref, ce soir sur la chaîne, très 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 grosse soirée, on vous en reparlera, mais aussi par rapport à la fameuse conférence Xbox et Bethesda, si vous l'avez loupé, j'ai posté une vidéo pas plus tard qu'hier, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que justement la conférence est datée, on a un peu de contenu mais aussi la durée ainsi que l'horaire, mais pour cette vidéo, pour ce matin, on va se concentrer, évidemment, vous l'avez vu du côté de PlayStation, puisque justement, on a deux petites infos qui sont tombées dans la nuit, donc quand je dis dans la nuit, ça veut dire en gros entre 1h du matin et du coup 6h du matin, des infos qui sont quand même assez intéressantes, et je voulais vraiment revenir avec vous là-dessus pour avoir vraiment votre avis par rapport à ça, concrètement, surtout par rapport à la seconde news, mais aussi pour vous relayer un peu tout ça, parce que ça reste tout de même une actualité qui est intéressante, et on va commencer directement, sans plus attendre, dans le bain, vraiment, avec quelque chose qui traite forcément d'un point qui, bon voilà, peut amener un peu, comment dire, de la contradiction, c'est vrai qu'on en a parlé dans les clubs PlayStation, c'est l'arrivée des jeux PlayStation sur PC, et justement, on a vu Horizon, on a eu Death Stranding, on a eu, du coup, plus récemment, Days Gone, et bien, selon une information qui est relayée depuis cette nuit, il s'agirait d'un nouveau jeu qui débarquerait sur PC, Uncharted 4. Alors, là, clairement, je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, ouais, Momo, c'est quoi ces conneries ? Déjà, c'est un article qui vient de Kotaku, voilà, un média assez réputé, mais qui, justement, n'est pas relayée, enfin, cette info n'est pas relayée uniquement par Kotaku, elle est relayée aussi par Vidéogame Chronicle, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que la source est extrêmement fiable, en fait, vous savez que Sony a eu un rapport d'investisseurs, il y a quoi, 24 heures à peu près, il y a plein de choses qui sont tombées, alors, évidemment, il y a des informations que je ne vous ai pas partagées sur la chaîne, parce que déjà, un, je n'avais pas forcément le temps, et deuxièmement, dès qu'il y aura un truc vraiment intéressant, je vous en parlerai, par contre, ce qui est ressorti un peu de ce rapport financier, et par rapport à tout ça, c'est qu'on a parfois des choses qu'on n'imaginait pas vraiment voir, en fait, il y a des trucs, je pense que ça devait rester confidentiel, clairement, comme le fait que Uncharted est prévu pour débarquer sur PC, d'où est-ce que ça sort ? Ça vient d'ici, en fait, on a carrément un extrait du document de Sony Interactive Entertainment, qui parle vraiment de l'idée, voilà, de proposer des jeux de façon générale, de faire de la PlayStation un écosystème beaucoup plus social, etc., on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, Et vous voyez qu'en fait, du côté de l'écosystème PC, eh bien, on a Horizon Zero Dawn, et on a évidemment More PC Releases Planned, en l'occurrence Days Gone, et il y a marqué Uncharted 4, Thieves End, et c'est très, très intéressant, parce que ce n'est absolument pas un jeu qui est disponible actuellement sur PC. Alors, justement, vous pouvez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce que PlayStation aurait fait cette bourde ? Ça arrive, c'est possible, les erreurs sont humaines, il est possible que quelqu'un ait décidé de mettre le logo d'Uncharted 4, et que ce soit, du coup, une erreur. Après, pour le moment, on n'a pas d'affirmation, vraiment, de truc officiel avec une annonce PlayStation qui dit que, ça y est, Uncharted 4 arrive sur PC, etc. Par contre, le fait de voir Uncharted 4 dans ce document, qui est quand même un document pour investisseur, quand même, c'est pas un truc pour déconner, ça met un peu la puce à l'oreille, d'autant plus qu'effectivement, mais pour moi, j'en suis sûr, qu'Uncharted va débarquer sur PC, tout comme God of War arrivera un jour sur PC, et c'est vraiment, ça correspond aussi avec les propos de Jim Ryan, qui ont été proposés, justement, il y a quelques semaines de ça, où il disait qu'en gros, il voulait que les exclusivités PlayStation aillent aussi sur PC pour attirer le plus de joueurs possibles dans l'écosystème PlayStation, et j'imagine que ça a marché, parce que dans les résultats des ventes par rapport à la PlayStation 5, pour les premières semaines de commercialisation, en fait, il disait qu'effectivement, on avait pas mal de joueurs qui avaient acheté une PS5 et qui venaient de l'écosystème PC, donc c'est vraiment, voilà, la passe, c'est attirer les joueurs, et j'imagine forcément que l'arrivée de Horizon Zero Dawn, l'été dernier, n'était pas due au hasard, effectivement, on avait Forbidden West qui avait été révélé à ce moment-là, et je suppose que c'est vraiment pour attirer des gens. Pour Days Gone, là, c'est autre chose, dans un monde où un Days Gone 2 est de moins en moins probable pour le moment, on ne sait pas, malgré tout, l'idée reste la même, c'est vraiment d'apporter des joueurs PC dans l'écosystème PlayStation, quand on est joueur PC, et de se dire vraiment, voilà, ouais, bah ok, le jeu est trop cool, est-ce qu'il y a une suite, c'est quoi cette licence, machin, je connaissais pas, et du coup, de passer directement à la PS4 ou alors à la PS5. Et Uncharted 4 étant vraiment le jeu de la saga Uncharted qui s'est le mieux vendu, et Uncharted étant vraiment une des licences PlayStation les plus populaires, vraiment, c'est vraiment ce qui a forgé beaucoup l'ADN de PlayStation ces dernières années, surtout avec Uncharted 2 qui a vraiment été une sorte de pierre, vraiment, une sacro-sainte pierre à l'édifice Uncharted et à l'édifice exclu PlayStation. C'est tout à fait logique, selon moi, que PlayStation décide de le porter sur PC. Donc voilà, on verra un peu ce qu'il en est. Visiblement, ça se retrouve dans un document pour investisseurs, donc ça sent plutôt bon quand même pour l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC prochainement. Alors après, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, si jamais ça sort, quand est-ce que ça sortira ? Aujourd'hui, Uncharted 4 n'a pas de patch sur PS5, n'a pas de patch sur 100 FPS, etc. Donc c'est vrai que ça nous ferait une belle différence. Par contre, si le patch arrive sur PS5, effectivement, si on est sur PS5, j'imagine que sur PC, on ne verrait pas trop la plus-value. En tout cas, bref, nous verrons naturellement ce qu'il en est par rapport à tout ça. Je vais enchaîner maintenant par rapport à la seconde news et la dernière, et la plus importante selon moi, on va parler encore une fois de ceci, de la PS5. On va parler de hardware, puisque justement, Sony, toujours dans ce système d'investissement, de rapport, etc., a proposé quelque chose d'autre, et apparemment, ils ont envie de trouver une autre solution pour vendre des PlayStation 5. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que justement, il y a quelques mois de cela, PlayStation avait confirmé l'arrivée d'une boutique qui s'appelait directement le PlayStation Gear. Je crois que ça s'appelait comme ça, excusez-moi. Non, PlayStation Direct, hors Direct, Hardware Distribution Channel. Donc voilà, c'est des boutiques PlayStation. Ça s'appelle Gear en Europe, et je crois qu'au state, ça s'appelle PlayStation Direct. Bref, parce que là, ils l'appellent direct en anglais, mais c'est autrement. Bref, donc en tout cas, on a des boutiques PlayStation qui étaient évidemment ouvertes aux US, machin bidule. Vous connaissez ça, et tout le monde se disait, ça arrive quand en France, et quand est-ce que ce sera disponible ? Visiblement, PlayStation a envie de porter ça très, très, très rapidement. Et ça peut vraiment être une solution pour vendre directement des PlayStation 5 au consommateur sans passer par un revendeur. Certes articles, il est juste ici. Il vient évidemment de Video Game Chronicle, et on voit justement un petit extrait où on voit qu'on a différents vecteurs par rapport au PlayStation Direct, cette distribution en fait. Et là, clairement, il part sur des projections qui sont assez importantes justement pour 2021, etc. Et aussi par rapport au pays, par rapport à l'expansion, puisque justement, vous voyez les pays qui sont concernés juste ici. On a le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande et aussi la France. Et là où c'est important, et je suppose que c'est ça qui a vraiment justifié toute cette histoire par rapport à l'article, c'est que ça va permettre en fait aux joueurs PlayStation d'acheter directement leur PS5 sur le site en boutique, du coup en ligne, PlayStation Gear ou PlayStation Direct. Donc du coup, ça peut être hyper intéressant parce que ça pourrait permettre justement à PlayStation de vraiment gérer ses stocks à 100%, sans passer par un revendeur, sans passer par un médiateur, etc. Et de gérer directement avec ses propres clients vraiment ce qu'il en est. Ça pourrait aussi aider par rapport aux services après-vente. Maintenant, je ne pense pas que ça va aider pas mal quand même du côté des stocks. Malgré tout, il est possible qu'on voit une nette amélioration, en tout cas pour la vente, et que ce ne soit plus forcément par des revendeurs dès 2021, avec les projections du côté de Sony. Ils sont quand même assez, comment dire, confiants. Ce que je peux faire aussi, c'est vous lire la déclaration de Jim Bryan. Alors en français, peut-être comme ça, vous pourrez lire en même temps que moi. PlayStation Direct a réalisé des revenus importants sur le marché américain en un peu plus d'un an après le démarrage des opérations. Du côté des States, ça marche super bien, ce genre de boutique. Nous prévoyons une croissance supplémentaire de 300% au cours de cet exercice, grâce à notre lancement prochain en Europe, donc qui compte vraiment là-dessus. Donc évidemment, ça génère beaucoup de dollars, ça génère beaucoup d'attentes, ça génère beaucoup de revenus aussi, vous avez compris. Donc l'expansion en Europe, ce n'est pas une utopie. C'est clairement un projet de PlayStation, ils en ont vraiment envie. Et visiblement, c'est pour 2021. Donc on aurait la boutique en ligne PlayStation pour 2021, avec du coup la possibilité pour PlayStation, si jamais ils en ont envie, de vendre directement leur PlayStation 5 via leur site PlayStation Direct. Voilà en tout cas par rapport à ces deux petites news. Je vous avoue que ce n'est pas des trucs qui changent radicalement la face du monde, mais je voulais quand même vous prévenir, parce que je trouve ça quand même intéressant de rester toujours en contact avec vous et de vous proposer un peu les meilleures actualités que je peux trouver un peu sur Internet. Naturellement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à votre droite si jamais elle vous plaît et si jamais vous voulez rester sur la chaîne. N'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous, parce que ce soir, il y a une très, 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 très grosse soirée avec du live, avec Horizon, Forbidden West, avec le State of Play, avec le Debrief. Bref, en tout cas, ça va être juste super cool. On a hâte de vivre ça avec vous pour cette belle journée. Et puis naturellement, je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne pour de belles aventures. C'était Momo pour JVM. Et comme d'habitude, je vous dis, la bise, jouez bien, réveillez-vous bien aussi, parce que cette vidéo, normalement, elle sort le matin. Et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501